La première chose qu'on remarque évidemment et dont il faut qu'on se réjouisse c'est le fait qu'Emmanuel Macron perd la majorité à l'Assemblée Nationale. Donc ça, ça laisse des perspectives de résistance et aussi de propositions. La NUPES a, grâce à son union justement, réussi à obtenir beaucoup plus de députés de gauche. C'est une réussite. Il y a deux leçons à ce scrutin. La première c'est que notre union a infligé une sévère défaite au président de la République qui aujourd'hui obtient un score historiquement bas et un nombre de députés très faible. Ça veut dire que son projet politique n'a pas de majorité dans le pays. Nous allons nous mobiliser pour faire reculer ces idées d'extrême droite et nous battre à l'Assemblée pour obtenir le meilleur pour la population. Nous devons prendre la gauche et les communistes en particulier ce combat très à cœur contre le Rassemblement National et les idées d'extrême droite. Parce que cette entrée de 80 à 100 députés, elle se joue sur depuis une dizaine d'années où leurs idées gangrènent la société, où leurs idées sont en réalité au centre du débat politico-médiatique. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une raclée monumentale pour la Macronie ce soir. Et c'est quand même l'événement politique de ce soir. Quand je vous entends dire, Gilles Bornstein, que c'est une déception pour la gauche, c'est quand même un monde. Vous avez toute une pelletée de ministres qui sont dégagés. C'est quand même hallucinant, hallucinant. La Macronie se prend une raclée et vous arrivez à expliquer que c'est une déception pour la gauche. Oui, nous voulons faire reculer le poids des idées d'extrême droite. Ça va être décisif. Nous voulons les faire reculer dans le pays, convaincre, faire que le score du RN et le nombre de députés d'extrême droite obtenus ce soir reculent demain. Car oui, ce score, ce nombre de députés fait peser une lourde menace sur la République.